Salut à tous, c'est une vidéo qui sera liée à un article de VioGeek dont vous trouverez les inscriptifs ainsi que tous les autres liens et l'eurodatage. Je vais vous parler d'un client Usenet que nombre de personnes qui ont débuté sur Internet à la fin des années 90 et début des années 2000 ont dû connaître. Je vous parle de Forte Free Agent. Une petite parenthèse, c'est quoi Usenet ? Ça aurait pu faire le cadre de la vidéo d'un ton Fred, mais en gros, vous prenez un forum sur Internet, classique, mais vous le mettez sur le plan mondial avec tous les sujets possibles et imaginables rangés par catégories. Comp pour computer informatique, SCI pour tout ce qui est sciences, REC pour tout ce qui est récréation et loisirs, SOC pour tout ce qui est sociétal, et après ça, vous découpez par un, vous subdivisez l'ensemble et vous rajoutez FR pour français, ES pour espagnol, IT pour italien, DE pour allemand, et ainsi de suite. Sans oublier ce qu'on appelle le Big 8, les hiérarchies anglophones principales, dont le foutoir complet, ALT, parce qu'on peut trouver de tout. Non, mais je vous renvoie à mon blog, vous trouverez pas mal de détails. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc là, j'ai pris un Win98SE, autant prendre l'un des meilleurs Windows de l'époque des années 90, enfin, un qui ne se plante pas trop, n'est-ce pas ? Coucou Mélénium ! Et je vais vous montrer à quoi ressemblait Forty Free Agent. Free Agent, c'était la version gratuite de Forty Agent. Forty existe toujours, maintenant c'est en version 8, mais il est payant et en version 10, 30 jours, bref. Ça, c'est des détails. Mais je vais vous montrer à quoi ressemblait Forty Free Agent. Attention, ça va piquer les yeux. Voilà, je repasse, pardon. Voilà. Donc là, il va me flécher tout ça, comme ça. Donc, je vais vous faire un petit clin d'œil nostalgique. Il n'y a pas de mot de passe, donc. Ah, c'est bon ça, hein ? Et ça aussi, c'est bon pour qu'il connaît. Bon, ça, on ferme. Là, maintenant, je vais aller dans mes documents et installer. J'ai récupéré Forty Agent 1.1.1. Forty Agent, pardon, 1.1.1. Qu'il existait aussi bien pour Windows 3.1 et Windows 95, 98 et compagnie. Voilà. Nouvelle installation. Voilà. Là, je vais passer par contre, on est en plein écran. Maintenant que mon Forty Agent est installé, on passe en plein écran. Donc, et ça le bête. Voilà, c'est bon. Excusez. Voilà. Donc, nous avons un programme, accessoire, Forty Agent, Agent. Et voilà, Forty Free Agent qui s'est lancé. Bon, il était en anglais, malheureusement. Donc, il fallait commencer déjà par s'abonner. Alors, édit. Alors, option. Préférence générale. Donc, on va créer. Ok. Donc, j'avais configuré apparemment pour faire un essai. Donc là, on va... Donc, je me souviens plus très bien... Voilà. Donc, on passe en mode online. On est connecté. Et donc là, on va rafraîchir la liste des groupes. Là, on récupère la liste des groupes, des forums internet. Enfin, forums newsnet, pardon. Donc là, on avait l'ensemble des... Je ne sais pas combien de milliers de forums. Donc là, on va rechercher... Ah, les voyons. On va rechercher fr. Alors, voyons. Edit find, peut-être. On va mettre fr.comp. Déjà. Et là, bon, on va sur le alt. Donc, on va recommencer. Edit, rechercher, find. Et faire comp.os. Voilà, ça permet parce qu'il y a aussi la... La hiérarchie alt. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est la hiérarchie fr.comp qu'on cherche. Donc, on va descendre. Alors, on va aller plus loin. Ah, désolé, c'est un peu find. On va faire comp.os. On va mettre... On va mettre Linux, tiens, pour rigoler un peu. Donc là. Édition. On va chercher le suivant. Voilà. Donc, là, on va s'abonner. On va s'abonner au troll. Parce que c'était vraiment un... Un forum à troll. C'est toujours un forum à troll. On cherche, je ne sais pas, par exemple, tout ce qui est programme télévisé. Pas de problème. Contrôle FFR REC TV. Enfin, programme. Et voilà. Là, on peut s'abonner au programme télé. Là, maintenant, on va dans les groupes auxquels on a souscrit. Et on recherche... Ouais. Tous les entêtes de chaque forum. Il va nous dire, par exemple, qu'il y a 2480, 1548 et 2041. C'est le dernier forum en date. Alors là... On peut voir, quand même, que des messages assez récents. La dernière date... Bon, bien sûr, il y a des problèmes pour l'encodage. Mais on voit que ça date du 5 août. Donc... Et là, on pouvait, bien sûr... On avait des filtres qu'on pouvait démonter. Voilà. Bon, bien sûr, là, le problème de l'encodage. Vous voyez ce que c'est, en gros, les... Les forums news nets. On pouvait, bien sûr, créer des filtres. Alors, par exemple, ignorer un fil. Clac. Le fil est ignoré. Voilà. Alors, par contre, peut-être, dans les options, on peut récupérer automatiquement... Content. Ça fait un bon temps que j'ai pu l'utiliser. Donc, je m'excuse pour le côté un peu... Un message liste, une navigation... Display... Language... Fence... Je ne m'en souviens plus. Donc là... On peut peut-être essayer... Euh... Ouais. On va mettre... Non, par exemple... Ouais, vous voyez, quand même, c'est encore assez récent. La charte, par exemple. Paf. Promovre, critiquer, 3 Linux. Ah, notre ami Pandipanda. Il est toujours en train de troller, lui. Vous voyez, c'est parmi de... En gros, c'est les forums internet, mais puissance 10 000. Vous pouvez, bien sûr, répondre. Alors, réponse, une réponse. Voilà. Et on va faire scène là, avec un peu de chance. Oui. Et maintenant, si on récupère les nouveaux leaders, on va devoir voir ma réponse. Voilà. Voilà, ma réponse a été postée. Même si je ne répondrai pas par la suite. Mais là, par exemple, on a FR Compost et Linux Configuration. Et on va faire l'acteur du programme. Bon, bien sûr, c'est un peu vieux comme logiciel, mais à l'époque, dans les années 98-99-2000, c'était la Rolls. Parce que ça permettait de tout récupérer facilement. Voilà. Par exemple, là, je marque le groupe. Voilà. Tous les groupes sont lus. Après ça, je ne sais plus combien il fallait faire, mais pour masquer l'affichage, peut-être view. Group. Show. Ça, vous avez un temps que je ne sais plus comment on fait. C'est vrai que c'était quand même un outil très puissant. Maintenant, j'utilise Thunderbird. Voilà. Là, on avait notre boîte d'envoi et compagnie. Mais c'est super puissant comme logiciel. Mais le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que je n'ai plus l'utilisé. Voilà. Par exemple, là, on a un message du 7 août 2016. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est vraiment... Maintenant, il y a des logiciels plus puissants et compagnie, mais c'était quand même mieux que ce qu'il y avait à l'époque. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai plus l'utilisé. Oye, oye, oye. C'est plus juste pour montrer un client de l'époque. C'est vraiment un vieux geek. Comment acheter Agent ? Voilà. Écoutez, à l'époque... Je ne sais plus combien... Mais il avait quand même coûté un peu cher. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer ça. Voilà. Donc, là, il y avait ça, bien sûr. Il y a tellement de... Par exemple, se recherchent dans les groupes. Si on est passionné d'histoire, par exemple. Donc là, on va faire CTRL-F. Frsoc.histoire. On est passionné d'histoire. On a tout ça avec... Je sélectionne tout ça. Paf. On a les groupes sélectionnés. Voilà. Donc, je recherche... Donc, là... Il n'y a pas de message sur celui-là. C'est un forum, bien sûr, qui sont beaucoup plus fréquentés que d'autres. Voilà. Après, il y a toujours, bien sûr... Des trolls et compagnie, mais... Voilà, voilà, voilà. Donc, si on dit que les trolls, c'est tout neuf, c'est faux, quoi. Voilà. C'est juste ce que je voulais vous montrer. Donc, je vais éteindre l'ordinateur. La machine virtuelle. Donc, voilà, mise à part que ça fait longtemps que j'ai pu utiliser Forte. Vous voyez, c'est quand même un outil qui est sympa, quoi. On est loin des trucs modernes. Bon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé non plus. Mais ça vous permettait d'aller sur Usenet, de récupérer des messages, et parfois des trucs un peu moins légaux, sur les forums binaires, et d'être tranquille. Voilà. C'était la grande époque. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Bye bye.